Bonjour, Erwan Cotard, je travaille chez ENGIE en tant que directeur Mobilité Lourdes et je suis le nouveau président de l'association française du gaz naturel véhicule, l'AFGNV, depuis le mois de mars 2023. C'est une filière qui est en développement très fort depuis au moins une dizaine d'années en France. C'est environ 20 000 véhicules lourds qui roulent actuellement avec des solutions gaz en France. C'est 600 stations sur le territoire français donc un maillage assez conséquent avec environ 300 stations publiques et 300 stations privées. Donc il y a largement suffisamment de stations pour assurer l'autonomie de tous les véhicules roulant au gaz sur le territoire français même si de nouvelles stations continuent à s'ouvrir tous les jours. Des nouveaux véhicules continuent à sortir, des nouveaux modèles que ça soit pour les bus, les cars ou les camions. Et un point particulier qui m'a beaucoup frappé quand j'ai pris la tête de l'AFGNV c'est l'importance du bio GNV dans la part de GNV vendus en France puisque on est à plus d'un quart du GNV vendu en France qui est du bio GNV. Déjà continuer à assurer une meilleure notoriété de cette filière en expliquant ses bénéfices. Au-delà de la notoriété c'est vraiment de pouvoir faire un travail d'explication auprès des pouvoirs publics et en particulier au niveau gouvernemental. Et donc nous demandons un traitement équitable et que le bio GNV soit enfin pris en compte dans ce mécanisme de taxe carbone transport, la TIRUERTE, pour que l'on puisse continuer à promouvoir cette filière et qu'on ne freine pas son développement. Mais aussi au niveau européen où la France peut, je dirais, avoir une voix un petit peu différente sur les sujets de réglementation CO2 qui nous inquiète fortement puisque les derniers projets de la Commission européenne calqués sur ceux des véhicules légers oublient complètement la filière bio GNV et tous les avantages qu'elle peut amener à la décarbonation d'un secteur qui est difficile à décarboner, le transport public et routier. Et d'assurer une taille critique à l'ensemble de la filière pour qu'elle soit motivée à continuer ses investissements, que ce soit les autorités concédantes qui continuent à acheter des bus roulant au bio GNV pour décarboner le transport dans leur ville, que ce soit les transporteurs routiers pour qu'ils aient plus de visibilité et que cette option finalement bas carbone est presque à bas coût reste disponible pour eux. Bref, l'ensemble des acteurs de la filière doivent avoir de la visibilité pour continuer à investir dans cette option de décarbonation.